Jochen présente le système allemand comme un des seuls systèmes qui ont abandonné l'idée de la tutelle complète, comme elle existe en France ou dans plein d'autres pays. Il dit qu'il met en œuvre la convention de l'ONU dans ce sens-là, que la tutelle n'existe plus, que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, respectivement, qu'ils doivent être demandés, ils prennent les décisions eux-mêmes. Jochen, je dirais, il le vend comme ça parce que je pense que dans la réalité, on a tous les mêmes problématiques au quotidien, mais je pense que l'idée est bien de le dire en supprimant déjà les termes des lois, en ne plus parlant de tutelle ou de guardianship ou de tutelle complète même, que c'est un premier pas qu'ils ont effectivement réalisé. Et maintenant, j'entends qu'ils sont en train de discuter dans une réforme, de changer de nouveau le terme de Betroyung. Bon, je suis alors curieux d'apprendre les nouvelles idées, parce que Betroyung, je trouve que ça sonne assez neutre. Pour moi, ce n'est pas connoté par rapport à tutelle qui est connoté. Et les grands principes allemands, c'est effectivement, je pense que dans leur système, le fait d'avoir les rechtsflégors, donc les greffiers au tribunal qui sont indépendants du juge des tutelles, leur permet d'avoir une instance neutre qui contrôle les tuteurs et qui décharge aussi le juge dans ces décisions. Donc le juge, il est libre, il n'a aucun compte, il est neutre devant les tuteurs parce que ce n'est pas lui qui fait le choix des tuteurs, il décide seulement si une mesure est nécessaire ou non. Donc il n'a pas cette contrainte que d'autres pays ont peut-être, où le juge doit parfois se faire, comment dire, on peut penser qu'il est sous pression parce qu'ils n'ont peut-être trop souvent le tuteur X et pas assez le tuteur Y. Donc là, il y a une grande neutralité. Pour moi, c'est aussi un point fort de la législation allemande parce que c'est effectivement la seule qui a cette deuxième instance.